La lutte contre l'apartheid, politique de ségrégation raciale conduite en Afrique du Sud par la minorité blanche contre la majorité noire instaurée en 1948, a été longuement combattue par Nelson Mandela. En 1951, Nelson Mandela était devenu le président des ligues de jeunesse de l'ANC. Il fit donc campagne pour l'abolition des lois discriminatoires. Mandela fut arrêté et condamné à une peine de prison avec sursis à Johannesburg après son action dans la campagne de défi. Pendant ce temps, il passe l'examen du barreau et obtient son diplôme d'avocat, ce qui lui permet d'accroître sa lutte. Il crée même le premier cabinet d'avocats noirs de Johannesburg en 1952 avec Oliver Tambo. Durant les années 50, Mandela se bat contre Bantu Education et l'instauration des pass-loses. Des pass-loses qui stipulaient que tout Sud-Africain noir devait avoir un pass pour justifier son déplacement. Nelson Mandela s'insurge aussi contre la politique de Bantu Stan, une politique qui consistait à regrouper la population noire dans des aires d'habitation spécifiques. Et puis, les universités racialement ouvertes étaient interdites aux noirs. En 1956, Mandela est arrêté avec 155 autres personnes pour trahison. Lui et ses co-accusés sont acquittés en 1961. Un an avant, 69 personnes avaient été tuées et une centaine d'autres blessées par la police à la suite de manifestations pacifiques organisées contre les passes. Il s'agit du massacre de Chaperville. Après ces événements, l'ANC fut interdit. L'ANC, qui avait toujours refusé de recourir à la violence, crée alors sa bande armée appelée MK. La révolution non-violente était intenable. L'ANC amorce alors la grève générale pour pousser le gouvernement à adopter une nouvelle constitution, prenant en compte tous les Sud-Africains. La réaction du gouvernement sud-africain d'alors ne s'est pas faite attendre. Mobilisation des militaires, la plus grande depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le héros de la lutte anti-apartheid était recherché. Obligé de vivre dans la clandestinité, Nelson Mandela entame plusieurs voyages à travers le monde. Le but était de sensibiliser les dirigeants africains à la lutte anti-apartheid et surtout trouver de l'aide. Il parcourut l'Éthiopie, la Tanzanie, entre autres. Après plusieurs années de lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela est condamné en 1964 avec sept autres de ses compagnons à la prison à vie pour sabotage, trahison et complot.